Allez tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous 50 choses gratuites ou presque que je fais. Donc en fait, qu'est-ce que je veux vous montrer avec cette vidéo? Que c'est vraiment avec l'accumulation de petites choses au quotidien qui fait en sorte que je peux réellement économiser et garder mon argent pour qu'est-ce qui compte vraiment pour moi. Donc parfois, je vais économiser sur des choses comme des sacs poubelles, des boissons en take-out, des trucs comme ça. Puis ces petites économies-là me permettent en fait de pouvoir dépenser un peu plus pour des articles qui vont être de meilleure qualité, des restaurants qui vont coûter un peu plus cher. Donc pour moi, c'est là-dedans en fait que je trouve mon équilibre dans un mode de vie de vivre avec moins et de simplicité. Mais on le fait tout d'une façon différente. Donc peut-être que je vais nommer des choses aujourd'hui qui pour vous, c'est important de dépenser un peu plus. Alors que pour moi, je trouve que justement, c'est des postes de dépense que je préfère obtenir gratuitement ou presque. Donc pour cette vidéo, ça va aller assez vite parce que j'ai quand même 50 choses à vous parler aujourd'hui. Mais avant de commencer, je veux vous inviter à vous abonner à la page, à la chaîne YouTube de vivre avec moins. C'est une toute petite action, mais qui m'aide vraiment à ce que mes vidéos soient vues par plus de gens sur YouTube. Et également, j'ai regardé, mais c'est 40% des gens qui regardaient mes vidéos que vous n'êtes pas abonnés. Donc juste avant de commencer, assurez-vous de vous abonner et de cliquer j'aime si vous aimez ce sujet. La première chose, c'est de la ripe de bois pour le poulailler. Donc pour le fond de la poulailler, comme pour la litière, ça prend des copeaux de bois. Et moi, je vais les chercher dans une série et que j'obtiens totalement gratuitement. Donc ça fait du recyclage. La deuxième chose gratuite que je fais, c'est du vélo sur la piste cyclable. Donc j'ai mon vélo, j'ai la piste cyclable et c'est une activité entièrement gratuite. La troisième chose, c'est mes entraînements à la maison. Donc ça fait maintenant 4 ans que je m'entraîne dans le confort de mon salon sans dépenser un seul sou. Et mes deux chaînes YouTube favorites que je suis depuis des années, c'est Move With Nicole et ainsi que Growing Ananas. La quatrième chose que je fais, c'est du compost à la maison. Donc en récupérant mes retailles de légumes et d'aliments, je les composte à la maison. Et là, cette année, c'est la première fois qu'on a pu utiliser notre propre compost. Donc ça a permis d'éviter d'acheter du terreau pour le jardin. La cinquième chose, c'est que j'emprunte une bonne partie de mes livres à la bibliothèque. Donc ça me permet de me divertir à faible coût et de me permettre en fait de découvrir des auteurs et des sujets que je ne connaissais pas avant. Ensuite, lorsque c'est possible, je me stationne gratuitement sur la rue. Donc j'essaie au maximum d'éviter de payer pour du stationnement. Ensuite, je vais marcher ou prendre mon vélo lorsque possible plutôt qu'utiliser la voiture. Donc ces modes de déplacement sont gratuits. Une autre activité que j'aime faire, c'est de marcher en écoutant un podcast sur Spotify. Donc c'est une activité qui est totalement gratuite parce que j'utilise l'application et ce gratuitement. La neuvième chose que je fais, c'est de toujours apporter ma bouteille d'eau avec moi. Et ça, c'est une habitude qui est gratuite mais qui me permet d'économiser énormément parce que lorsque j'ai soif, eh bien j'ai déjà de l'eau avec moi. Donc je ne vais pas acheter de boissons dans des take-out ou encore des bouteilles d'eau dans une machine distributrice. Et un point bonus, ça réduit le nombre de déchets qui se retrouvent dans les sites d'enfouissement. La dixième chose gratuite que je fais, c'est que je prends des notes à l'endos des feuilles qui ont été imprimées pour réutiliser justement du papier. Une autre chose que j'obtiens gratuitement, c'est des stylos. Donc souvent, dans la vie de tous les jours, je ne sais pas pourquoi, mais on se retrouve toujours avec des stylos promotionnels sous la main. Souvent, c'est après des conférences ou des événements. Donc j'écris avec la majorité de ces stylos, mais je n'en prends pas plus que ce dont j'ai réellement besoin. Mais c'est quand même une autre chose que j'obtiens gratuitement. Ensuite, une autre chose que j'ai fait qui est gratuite, c'est de faire tous mes nettoyants à la maison. Donc j'ai acheté une bouteille, en fait, de savon de castille liquide à 20$ il y a deux ans. Et cette bouteille m'a duré deux ans, ce qui revient environ à 80$ par mois pour nettoyer l'entièreté de ma maison. Donc c'est pas gratuit, mais on peut se dire que c'est vraiment moins cher que d'opter pour les nettoyants conventionnels. Une autre chose gratuite que j'ai fait, c'est d'avoir un bidet à la maison. Donc ça, ça réduit énormément la quantité de papier de toilette et de lingette que j'ai besoin d'acheter. Donc une fois que le coût du bidet a été amorti, eh bien c'est totalement gratuit l'utilisation. Ensuite, je décore avec les éléments de la nature. Donc j'ai des pampas, en fait, que j'ai utilisées comme en bouquet naturel dans mon salon et dans mon entrée. Mais sinon, même à l'automne ou à l'hiver, j'utilise vraiment les éléments de la nature, les cocottes, les pommes de pin, des petites branches, des trucs comme ça pour décorer simplement et gratuitement. Une activité gratuite que j'adore l'été, c'est d'aller à la plage et je vais aux plages qui sont gratuites. Ensuite, je laisse toujours les oignons verts dans l'eau, ce qui me permet de les faire repousser jusqu'à environ 5 fois. Donc ça me permet d'obtenir encore 5 fois des oignons verts et ce gratuitement. J'utilise des assiettes comme couvre-bol, donc ça m'évite d'utiliser de la pellicule de plastique ou encore d'autres pellicules que j'aurais besoin d'acheter. Et des assiettes, c'est super durable dans le temps, c'est quelque chose que j'ai déjà et ça me permet de conserver la fraîcheur des aliments que je mets au frais dans des grands saladiers. Je fais pousser du basilic sur le bord de ma fenêtre, ce qui permet d'avoir des herbes fraîches et du basilic et ce gratuitement à longueur d'année. Je regarde toujours la circulaire pour voir s'il n'y a pas des produits gratuits. Donc ici au Québec, il y a la chaîne Métro ainsi que Super C qui offrent occasionnellement des produits gratuits sur simple visite en ayant la carte de membre. Donc dernièrement, j'ai eu du yogourt, j'ai eu des biscuits, j'ai eu des whippets, j'ai eu de la pellicule en aluminium, tout ça gratuitement en présentant ma carte de membre. J'apporte toujours mes sacs réutilisables pour éviter de devoir payer des sacs à usage unique dans les commerces et dans les épiceries. Lorsque j'ai envie d'avoir un café sur la route, c'est simple, je me le fais à la maison à partir du café que j'ai déjà chez moi et en ajoutant parfois juste un petit coulis de sirop d'érable pour faire un peu plus hors de l'ordinaire. Donc c'est presque gratuit. J'utilise des torchons lavables plutôt que des essuie-tout. Je lave ma voiture moi-même autant pour l'intérieur que pour l'extérieur. Donc ici, on parle d'une économie d'environ 15$ pour un nettoyage extérieur et une cinquantaine de dollars, voire plus, pour un nettoyage à l'intérieur. Mes amis me donnent des boutures de leurs plantes, ce qui me permet d'avoir de nouvelles plantes à la maison et ce gratuitement. Je récupère les enveloppes d'envoi pour pouvoir les réutiliser à nouveau et éviter de devoir en acheter. Je récupère les emballages de cadeaux pour pouvoir les réutiliser à nouveau. À mon anniversaire, je m'assure d'aller chez Sephora pour aller récupérer mon cadeau gratuit qu'on peut obtenir sans achat. Donc pour ça, l'échantillon que je choisis, c'est toujours l'échantillon de maquillage. Puis même si c'est des petits formats, je me maquille tellement de façon légère que les échantillons me durent pratiquement une année complète. Donc ça me permet vraiment de pouvoir me maquiller gratuitement ou presque. Presque toutes les semaines, je m'assure de faire un potage vitre-trigo pour utiliser les restants d'ingrédients que j'ai dans mon réfrigérateur et éviter de les gaspiller. Et je fais mon potage vitre-trigo avec les ingrédients que j'ai déjà sous la main. J'adore aller au musée le premier dimanche de chaque mois parce qu'il y a une foule de musées que leur accès est offert gratuitement pour cette journée précise. Donc c'est vraiment une belle activité à faire. Je vous invite à aller voir sur Internet, en fait, quels sont les musées près de chez vous qui offrent cette possibilité. Une autre activité que je fais, c'est de jouer au tennis et je m'assure d'aller jouer à des terrains qui sont gratuits. Donc quand on était à Montréal, on avait un terrain de tennis près de la maison qui était payant, mais il suffisait de faire 5 minutes à vélo pour trouver un terrain gratuit. Donc c'est le genre de petit truc, en fait, de juste faire des recherches puis parfois on peut passer d'une activité payante à une activité gratuite et ce, simplement. Ensuite, pour le nettoyage et l'entretien de la maison, on s'assure de le faire nous-mêmes et de ne pas engager quelqu'un pour le faire. Donc ça, c'est quelque chose qui est gratuit et qui nous permet d'économiser énormément. Puis d'ailleurs, à ce sujet, j'avais vu une vidéo sur TikTok que je trouvais super inspirante. C'était une fille qui disait que plutôt que de payer quelqu'un pour faire son entretien ménager, donc elle, je pense que ça lui coûtait peut-être 50, 60 jusqu'à 100$ par semaine ou par deux semaines, mais en tout cas, bref, on va dire que ça lui coûtait 100$ pour faire son ménage à la maison. Donc plutôt, elle s'est dit je vais prendre un 2 heures par semaine pour le faire moi-même et comme récompense, je vais utiliser ce 100$-là pour me gâter. Donc elle, c'était pour faire le soin de saison, donc des soins de beauté, mais je trouvais quand même le concept intéressant. Donc si vous êtes quelqu'un justement qui engageait quelqu'un pour faire le ménage à la maison, eh bien ça serait peut-être de troquer ce service-là pour pouvoir vous payer vous-même et par la suite peut-être tout simplement couper cette dépense, mais je trouvais que c'était une bonne idée dans une optique de réduire sa dépense. Ensuite, je coupe moi-même les griffes du chat, donc c'est une habitude que j'ai faite depuis qu'il était tout petit justement pour que ce soit facile et pour l'habituer à ce que ce soit moi qui lui coupe les griffes, mais sinon c'est également moi qui fais son brossage, qui veille vraiment à ses bons soins, mais une fois de temps en temps, on va quand même chez le toiletteur, mais essentiellement, moi je fais tout ça et c'est gratuit. Une autre activité qui est gratuite, c'est de faire un pique-nique en utilisant qu'est-ce qu'on a déjà dans son frigo et dans ses armoires, donc c'est une activité gratuite. Oui, on doit payer comme l'épicerie pour ses ingrédients, mais en utilisant qu'est-ce qu'on a déjà à la maison, on n'a pas besoin de payer sur le coup pour faire cette activité. Une autre chose que j'ai fait gratuitement, c'est d'utiliser la version gratuite de Canva, donc c'est un site web en fait qui permet de faire du graphisme, si on peut dire, et il y a une version gratuite et il y a une version payante. Puis qu'est-ce que je trouve fou en fait, c'est que moi, j'utilise Canva pour tout, pour monter mes ateliers que vous avez peut-être vu passer ou peut-être même que vous les avez suivis. Donc les cahiers pour mes ateliers, ça a été fait là-dessus, mes présentations PowerPoint, c'est fait avec Canva, la majorité de mes visuels, c'est fait avec Canva aussi, donc même si je suis une professionnelle dans le milieu, j'utilise quand même la version gratuite. Dans le même ordre d'idées, pour faire mes montages vidéo que vous voyez en ce moment, j'utilise le logiciel iMovie qui est disponible sur mon ordinateur Mac et c'est un logiciel qui est gratuit. L'été, je me fais toujours des thés ou des cafés glacés à la maison et ça me permet d'avoir une petite boisson un peu festive qui rappelle les breuvages en fait qu'on peut acheter dans les restaurants de fast-food sur le pouce et c'est fait en fait pratiquement gratuitement parce que des thés en sachets, ça coûte deux fois rien et le café phare infusé, du café à froid là, c'est vraiment délicieux, c'est super facile et ça coûte vraiment moins cher que d'acheter les bidons à l'épicerie. Je récupère tous les contenants de take-out qui sont en plastique assez épais pour entreposer des ingrédients donc ça, je les utilise principalement pour entreposer au congélateur des aliments qui sont froids donc plutôt que d'utiliser des sacs de congélation ou même des contenants que j'ai en verre, eh bien j'utilise ces contenants donc ça permet d'optimiser en fait leur utilisation, de les utiliser plusieurs fois avant qu'ils se retrouvent à la poubelle ou encore au recyclage. Je conserve tous les sacs en plastique pour les utiliser pour la litière du chat, la litière des poules ou encore comme sac à poubelle. Donc pour les sacs de plastique, je compte les sacs pour les pitas, les sacs pour les pains, les sacs que j'obtiens avec mon panier bio également, les sacs des publisacs ou encore les sacs des commerces lorsqu'il m'arrive d'en avoir sous la main mais sinon j'ai également des membres de ma famille qui m'en offrent. J'ouvre les fenêtres de ma maison pour aérer plutôt que d'utiliser des parfums et des sambons. Donc ça c'est fou mais il suffit d'ouvrir ces fenêtres un 5-10 minutes pour vraiment renouveler l'air dans la maison et ça va laisser vraiment un parfum d'air frais et ce naturellement et gratuitement. Lorsque j'ai besoin de quelque chose, par exemple je fais une tâche dans la maison puis je me dis ah j'aurais besoin d'un petit contenant, ah j'aurais besoin de telle chose, eh bien je vais regarder dans mon bac de recyclage pour trouver en fait un truc que je peux réutiliser et de réutiliser qu'est-ce qu'il y a déjà dans notre bac de recyclage, eh bien c'est gratuit. Donc un exemple que j'ai fait cette semaine, j'avais besoin comme d'un contenant pour les poules puis je voulais pas utiliser quelque chose à la maison pour des raisons d'hygiène donc je suis allée voir dans mon bac de recyclage, j'ai vu une bouteille de plastique qui était au recyclage, je l'ai découpée pour faire un contenant donc ça m'a permis de réutiliser qu'est-ce qui était déjà et j'ai pas dépensé pour ça. Une autre chose gratuite que je fais, c'est de faire sécher mes vêtements sur la corde à linge ou sur mon rac en bois à l'intérieur, je pense surtout au mois d'hiver donc la corde à linge à l'été, le rac en hiver et ça me permet d'éviter d'utiliser le sèche-linge qui consomme de l'énergie, de l'électricité et donc ça a un coût et d'ailleurs je préfère tellement ça. Le soleil, ça blanchit naturellement les vêtements qui sont blancs mais surtout ça leur apporte vraiment une belle odeur lorsque ça sèche à l'extérieur donc c'est quelque chose qui est gratuit. Une autre chose que je fais, c'est de laver mes vêtements à l'eau froide plutôt qu'à l'eau chaude donc l'eau froide est gratuite ici alors que si j'utilisais de l'eau chaude, je devrais payer en fait les frais de chauffage pour chauffer l'eau donc ça me permet de nettoyer mes vêtements pour une fraction du coût. Je me souviens plus de la statistique mais je crois que ça disait que de laver à l'eau froide, ça faisait économiser genre 80% versus laver à l'eau chaude donc c'est non négligeable. Également, je suis des webinaires qui sont offerts gratuitement sur le web donc souvent ça m'arrive de regarder Facebook et d'avoir comme des propositions de webinaires gratuits donc lorsque c'est un sujet qui m'intéresse, je m'inscris et c'est une activité qui est gratuite encore une fois. Une autre chose gratuite que je fais, c'est de m'assurer de profiter des promotions de produits offerts avec achat donc parfois je commande en fait d'un site web de beauté puis ils ont souvent des promotions que lorsque tu fais une commande ils t'envoient par exemple une crème hydratante gratuite, un bain moussin gratuit ou des trucs comme ça donc je m'assure de profiter de cette promotion-là lorsque le produit gratuit m'intéresse ou que j'en ai réellement besoin. Donc ça par le passé ça m'a permis d'obtenir quand même pas mal de produits gratuitement sans dépenser trop d'argent donc j'ai obtenu des crèmes hydratantes des crèmes hydratantes de nuit des gels pour les yeux des bains moussants des savons du parfum des grosses bouteilles de parfum donc c'est vraiment le fun en fait de recevoir ces produits gratuitement mais il faut quand même avoir acheté quelque chose donc c'est pour ça que je m'assure de commander seulement des choses que j'ai réellement besoin. Une autre chose gratuite que j'ai fait c'est de demander des échantillons gratuits lorsque je vais chez Lush ou encore en pharmacie donc lorsque j'ai besoin d'acheter quelque chose je m'assure de passer au comptoir beauté et j'en profite toujours pour demander gentiment si les personnes n'auraient pas des échantillons de produits spéciaux en fait à me proposer puis en fait ces petits échantillons-là je trouve ça super pratique à porter en voyage à mettre dans sa trousse pour un petit séjour un petit week-end et tout et encore une fois c'est des trucs qui sont gratuits. Une autre chose gratuite que je fais c'est de passer la tondeuse manuelle donc nous on a une tondeuse manuelle qui ne nécessite pas d'électricité ni d'essence et on l'avait acheté seconde main il y a maintenant trois ans 15 ou 20$ donc le prix était vraiment dérisoire mais ce que je trouve vraiment le fun c'est que justement elle n'a pas besoin de carburant pour fonctionner le seul carburant qu'elle a besoin c'est la force des bras donc c'est quelque chose en fait qui fait en sorte que c'est gratuit. J'utilise ma carte de crédit pour tous mes achats ce qui me permet d'accumuler des points qui sont des récompenses en argent que je peux utiliser pour acheter des choses ou que je peux utiliser pour payer mes factures courantes donc ça ici c'est super important en fait ce principe-là de gratuité fonctionne si on paie l'entièreté de son solde de sa carte de crédit tous les mois donc si vous payez des intérêts les récompenses ne sont pas gratuites en toute finalité donc c'est super important de rembourser sa carte de crédit tous les mois en entièreté pour pouvoir considérer que les récompenses en argent sont vraiment obtenues gratuitement je récupère les élastiques des légumes plutôt que de devoir acheter des élastiques donc une autre chose gratuite que je fais c'est de m'assurer de garder l'oeil ouvert sur les événements dans ma région qui offrent des gratuités donc un bon exemple c'est dernièrement il y a un glacier qui est ouvert dans ma ville dans ma région et le jour de l'ouverture ils offraient un cornet de crème glacée petit gratuitement à toutes les personnes qui venaient les visiter donc c'est sûr que c'est bon en fait de profiter de ces gratuités-là pour obtenir des produits gratuits mais en même temps ça permet d'aller découvrir de nouveaux endroits donc c'est important de garder l'oeil ouvert et finalement la cinquième chose gratuite que je fais c'est l'été je profite de la piscine municipale puis ça en fait c'est pas gratuit mais ça l'est presque donc on peut avoir un abonnement qui coûte je crois une vingtaine de dollars par saison pour pouvoir y aller de façon illimitée et également les piscines municipales lorsqu'il y a des canicules souvent l'accès est gratuit c'était le cas notamment à Montréal mais également ici dans ma ville où je suis donc c'est une super activité qui encore une fois est gratuite et c'est vraiment plaisant si on n'a pas de piscine à la maison donc voilà c'était les 50 choses gratuites que je fais en rafale j'ai essayé de pas trop rentrer dans les détails mais dans le fond qu'est-ce qui est important c'est que toutes les choses que je vous ai mentionnées j'ai une page complète ici si je devais chiffrer chacune des actions que je fais qui sont gratuites versus si je les transformais en fait en trucs payants c'est incroyable la quantité d'argent que j'économise avec ces petites actions qui sont toutes simples donc tu sais par exemple la rive de bois recyclée pour le poulailler ça coûte environ je crois 10 ou 15$ pour une poche et je devrais en acheter environ 2 par année ou encore le compost à la maison la quantité qu'on a utilisée ici ça équivaudrait peut-être à 4 sacs de terreau du commerce donc on peut facilement chiffrer ça à 20$ ou juste encore les produits gratuits que j'ai obtenus grâce à la circulaire des épiceries j'ai dû obtenir pour environ 50$ de produits gratuits dans la dernière année laver mon auto à l'intérieur et à l'extérieur on peut facilement dire que je nettoie mon auto à l'extérieur au moins 4 fois par année donc à 15$ de la fois ça fait 60$ d'économie par année et sinon pour l'intérieur je crois que la moyenne c'est peut-être une fois par année donc ici encore un autre 50 à 100$ d'économiser par année utiliser la version gratuite de Canva je crois que c'est environ 10$ par mois donc vu que j'utilise la version gratuite et que je me débrouille très bien avec ça ça me fait économiser 120$ par année faire les entraînements gratuits à la maison ça l'économie peut varier autant de 10$ par mois à comme plusieurs centaines de dollars par mois donc ça également c'est une belle économie donc bref vous comprenez l'essentiel de mon message c'est dans les petites actions du quotidien qu'on peut réellement faire une belle différence sur notre budget donc il suffit d'adopter 5 nouvelles actions par mois pour changer drastiquement son budget donc bref c'est mes astuces en fait dans une optique de vivre avec moins réduire mes dépenses mais surtout d'utiliser mon argent pour qu'est-ce qui compte vraiment plutôt que de le dépenser pour des choses que je pourrais obtenir gratuitement donc là encore une fois ça c'est généralement c'est 90-95% du temps ça va m'arriver parfois de payer pour un service ou de payer pour quelque chose que j'ai mentionné sur cette liste mais essentiellement je fais toujours ça gratuitement donc si jamais le sujet de la frugalité d'économiser de revoir son budget de dépenser moins vous intéresse je vous recommande fortement mon livre Faire plus avec moins Redécouvrir l'abondance grâce à la frugalité et ce livre c'est vraiment une grande bible d'une tonne d'astuces pour réduire ses dépenses une bonne fois pour toutes mais également pour voir en fait ses habitudes de consommation différemment pour justement économiser là où les gens dépensent sans compter donc voilà merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo bye tout le monde et on se retrouve